— Salut Antoine. — Bonsoir à tous. — Très bien. Et vous ? — Magnifique. On attend avec impatience le palmarès et on démarre avec l'entretien de la semaine. — Oui, c'est celui accordé par Emmanuel Macron à Time magazine, l'hebdomadaire le plus diffusé au monde. 3 millions d'exemplaires, 26 millions de lecteurs, longue interview qui fait d'ailleurs la une sur laquelle nous allons revenir. L'entretien a été réalisé mardi à l'Élysée. Le président a parlé de dossiers sur lesquels il s'est déjà souvent exprimé. Sa victoire électorale claire, dit-il. Les idées d'ouverture ont gagné. L'Union européenne garante de la paix depuis 70 ans sur le continent. Historique, souligne-t-il. La lutte contre le terrorisme, on n'est pas à l'abri d'actes isolés. Il faut s'attaquer aux racines d'humains, dit le président. Il a aussi abordé des sujets sur lesquels on l'entend peu ou pas du tout. L'usage qu'il fait de Twitter, par exemple. Je ne tweet pas moi-même et je n'ai pas suivi moi-même, parce que ce n'est pas compatible avec le genre de distance que vous avez besoin pour govern et pour présider. Vous ne pouvez pas réagir permanentement sur ce genre de médias, ou sur un autre média. Vous avez besoin de temps, vous avez besoin de distance, vous avez besoin d'organiser fact-check, de cross-check information, de réfléchir à quoi vous devriez réagir ou pas. Pour Donald Trump, la critique est assez directe. Il a également évoqué l'entreprise russe d'influence aux Etats-Unis et en France. Quand ils développent propagandais dans d'autres pays, quand ils développent potentielles activités dans d'autres pays, c'est très sérieux. Parce qu'il pourrait créer un bias dans nos presidenciaux ou dans nos campagnes, ce que l'élection pourrait être. Là, c'est entre autres Russia Today, RT, chaîne de télévision contrôlée par le Kremlin, qui est dans le viseur du président. Cet entretien est en partie visible sur le site de Time. Il est aussi illustré par des photos. On le voit notamment assis, sur et sous les ors de la République, le regard fixe, presque perdu. Ce qui nous ramène à la une et au titre du journal, titre d'ailleurs malin, tranchant, à deux lames. Le prochain chef de l'Europe, c'est le plus gros titre, Astérisque. Si seulement il arrive à diriger la France, cela pique et cela montre assez bien le scepticisme de certains Américains face à ce jeune chef d'État. Titre subtil, c'est un bon titre, Elisabeth Lévy ? Le titre de causeur ? De Time. Vous me montrez causeur. Je suis subtil, puisque vous avez un art du titre, vous aussi. Oui, oui. Je pense qu'il se moque un peu de lui. Donc bon titre ? Le titre de Time, oui. Oui, je trouve qu'il se paye un peu. Il se moque un peu de lui. Oui, les réseaux sociaux, les fameux réseaux sociaux, les merveilleux réseaux sociaux, s'énervent à cause des deux petites... Il paraît que ça lui fait des petites cornes du diable. Du diable ! Il paraît que ça circule beaucoup, que le M de Time... Et depuis qu'on m'a dit ça, à vrai dire, je ne vois plus que les petites... Les petites cornes du démon. Voilà. Les journalistes de la semaine, Antoine. Oui, ce sont ceux qui ont travaillé sur les Paradise Papers. Vous savez, ces millions de documents qui montrent comment de grandes fortunes se servent de paradis fiscaux. Dossier d'ailleurs résumé par une image amusante diffusée sur les réseaux sociaux dont vous parliez à l'instant, Elisabeth Lévy. Une voiture de luxe qui passe sous la barrière d'un parking comme si de rien n'était. Bref, cette affaire en France a été sortie... Il n'a pas eu peur de l'abîmer. Cette affaire a été sortie en France par Radio France, par Le Monde et par l'émission Cache Investigation. Ce qui a donné lieu, encore une fois, à une séquence forte avec la présentatrice Élise Lucet. Bonjour, M. Trappier. C'était Élise Lucet, Cache Investigation France 2. Très bien. Je voulais vous parler des sociétés qui sont basées à l'île de Man et qui sont utilisées pour acheter vos avions et qui permettent à vos clients de ne pas payer la TVA. Est-ce que vous êtes au courant de ce montage ? Est-ce que vous êtes au courant de ce système ? Oui, je suis bien. Il n'y a pas un euro qui est perdu pour la TVA en France. C'est un document de chez Dassault et ça permet d'exporter des avions vers l'île de Man pour ne pas payer de TVA. Et ça, c'est ce que vous proposez à vos clients. C'est faux. Ça, c'est bien un mail de chez Dassault Aviation. Non, mais vous voyez, il y a plein de noirs partout. C'est des montages. Non, ce n'est pas un montage. C'est sans des montages. M. Trappier, ce n'est pas un montage. Élise Lucet ne lâche rien face à Éric Trappier, le PDC de Dassault. Lui non plus, d'ailleurs. Il lui apporte la contradiction. Et elle n'est pas seule en Europe à procéder de la sorte. Je vous présente Richard Bilton. Attendez, il y a d'autres élises Lucet en Europe ? Vous en connaissez un maintenant, Richard Bilton, journaliste britannique. Il travaille pour l'émission Panorama, diffusée sur la BBC. C'est un mélange d'envoyés spéciales et de cash investigations. Et lui aussi va sur le terrain pour tenter d'obtenir des réponses qu'il n'a pas pu avoir autrement. Bon, cela s'engage mal. Lord Ashcroft n'a aucune envie de répondre à Richard Bilton. Ça se voit. Et ce n'est pas terminé. Lord Ashcroft est cité dans les Paradise Papers. On y apprend que cet ancien trésorier, ancien vice-président du Parti conservateur au Royaume-Uni, ne paie aucun apport dans son pays. Pourquoi ? Eh bien parce que fiscalement, il n'y réside pas. Et ce, depuis des décennies, son trust est domicilié au Bermude. 380 millions d'euros qui échappent à toute taxe britannique et même à toute taxe tout court. Étonnant, comme vous le diriez, Jean-Michel, pour un responsable politique qui se définit d'ailleurs comme un philanthrope. Surprenant pour un Lord qui avait promis, lorsqu'il a été anobli, de régulariser sa situation. C'était il y a quelques années. Une affaire très importante, donc au Royaume-Uni. Richard Bilton ne le lâche pas, ne lâche pas son interlocuteur pendant deux longues minutes. La séquence finit par être alors ahurissante. Il y a peut-être encore le Lord Archrope, il est peut-être assez caché là-bas. On ne l'a pas revu depuis. En tout cas, c'est là qu'il s'est réfugié, après avoir zigzagué et après n'avoir dit et répété, je ne sais pas si vous l'avez entendu dans l'extrait, qu'une chose, oh dear, 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 tout ça pendant deux minutes. Ça vous est rire, Jadline Garde ? Oui, parce que l'image est extraordinaire. Et c'est vrai que tellement de fois, quand vous enquêtez sur ce genre de sujet, on vous raccroche au nez, on ne vous dit rien. Et là, la magie, par l'image, on arrive presque à dire, pas autant que l'enquête, évidemment, qui est fondamentale. Mais cette image, elle est extraordinaire sur la non-accountability, c'est-à-dire le refus de rendre des comptes de la part de ces gens qui planquent leur argent. Images et séquences marquantes. Vous parlez aussi bien anglais qu'Emmanuel Macron. Images et séquences marquantes, donc à tel point qu'elle a été rapidement récupérée par une société de conseil basée en Asie, Hongbao Media. Elle propose un service appelé Media Savvy, à l'aise avec les médias. Cours sur cette chaîne YouTube. Fuir, ce n'est pas vraiment une option, c'est plus que l'idée. L'atout de la semaine, Antoine. C'est un atout diplomatique, atout de Donald Trump. On tourne en Asie cette semaine, en Chine notamment. Et cet atout, c'est sa petite-fille, Arabella Kushner, la fille d'Ivanka Trump et de Jared Kushner. Donald Trump sourit le président chinois Xi Jinping également. Arabella, en robe traditionnelle, vient de chanter en mandarin. C'était mercredi soir, lors d'un dîner... Vous vous rendez compte si Macron ou Sarkozy avaient fait des trucs comme ça ? Quelle trivialisation de la politique ! C'était épouvantable, à voir ça. C'était lors d'un dîner de gala au Palais du Peuple, à Pékin. Vidéo enregistrée, destinée à priori à améliorer les relations entre Washington et Pékin. Des relations, d'ailleurs, que Donald Trump, par quelques tweets, n'avait pas ménagées cet été. « La Chine me déçoit », avait-il écrit. « Elle ne fait pas ce qu'il faut pour résoudre la crise avec la Corée du Nord. » Mercredi, ce n'était pas la première fois, en plus, que le président américain se servait de sa petite-fille. Il l'avait déjà fait en avril, lors d'un sommet Chine-États-Unis. En Floride, Arabella avait alors déjà chanté en mandarin. Il l'avait fait aussi en février, juste après sa prise de fonction. Arabella était alors allée à l'ambassade de Chine à Washington, avec sa mère. C'était à l'occasion du Nouvel An Chinois. Et pour cette fête, elle avait enregistré une autre chanson, diffusée cette fois par sa mère, sur Instagram. Cette vidéo a été vue près de 2 millions de fois sur Instagram. D'autres, avant elle, ont tué aussi du succès. Et elles ont rendu Arabella très populaire, en Chine et en Asie. Elle est ravissante, elle est très mignonne. Voilà ce qu'on peut lire, notamment, dans des milliers d'exemples, souvent attendris, écrits sur les réseaux. C'est obscène. On n'a pas le droit, quand on fait de la politique, de faire ça. Et d'une certaine manière, toutes ces images ont de la valeur, comme ces chefs d'entreprise qui fuient les journalistes. Ça montre la conception insupportable qu'a Donald Trump de la politique. C'est minable. En tout cas, si Donald Trump met en avant sa petite-fille dans ses relations avec la Chine, c'est donc non seulement parce qu'elle chante en mandarin, on l'a compris, une langue d'ailleurs qu'elle apprend depuis quelques années avec sa nounou chinoise, mais aussi et surtout, on l'a vu à cause de cette notoriété. Et Arabella n'est pas seule dans la famille Trump, ou plutôt dans la famille Kushner. Son petit frère Théodore, un an, pourrait bientôt la rejoindre. Il joue déjà avec des idéogrammes, photos, là encore, diffusées par Ivanka Trump. La question de la semaine, Antoine. Le débat, faut-il oui ou non sélectionner Karim Benzema en équipe de France de football ? Question de nouveau posée par l'équipe jeudi. Les Bleus ont-ils besoin de Benzema ? Question posée aussi par un documentaire qui sera diffusé sur Canal+. Dimanche soir à 20h55, le cas Benzema. Et pour nombre de ses proches, en tout cas de nombre de joueurs qu'il connaît, la réponse est évidente et très claire. Il y a eu des petits tracas. Aujourd'hui, ils n'existent plus, ces trucs-là. Ce que je veux dire, c'est qu'on a juste besoin de voir, aujourd'hui, le footballeur. C'est-à-dire ce que peut Karim apporter à cette équipe. J'espère que Karim pourra aller à la Coupe du Monde. C'est mon souhait, parce que c'est un joueur fantastique. Il marque des buts. Il dit, tu es au Real Madrid. Mais tu ne prends pas en équipe de France. Quand je marche en Angleterre, dès que ça parle football, on me demande pourquoi Karim Benzema n'est pas en sélection. Henri, Ribéry, Ronaldo, Zidane, 4 soutiens de poids pour Karim Benzema. 7 mois maintenant du début de la Coupe du Monde. Ce sera en Russie, mais ses paroles. Et plus largement, le documentaire et le dossier de l'équipe n'ébranle pas le sélectionneur. Didier Deschamps, ce qui prime, c'est le groupe. Voilà l'idée directrice du sélectionneur depuis des mois. Idée martelée dans les journaux, à la télévision et encore à la radio. Il est sélectionnable. Après, il n'y a qu'une personne qui peut le sélectionner. Aujourd'hui, c'est moi. Donc voilà. Et alors, tu estimes que ces performants ne sont pas suffisamment bottes pour être sélectionnés ? Moi, je fais des choix sportifs, bien évidemment. Et je fais des choix que j'assume par rapport à ce que je pense être le bien pour l'équipe de France. Pour moi, le groupe, le collectif, il a toujours été, et j'ai toujours considéré qu'il était au-dessus de tout. Ma position n'a pas évolué. Donc, il n'y a rien qui a changé. Je ne vais pas me répéter sans cesse, même si la dernière fois, c'était au mois de juin. Reprenez ce que j'ai dit, vous faites un copier-coller et vous avez tout ce que vous avez besoin d'avoir dedans. Voilà. Et ce copier-coller, on peut le résumer ainsi. Le groupe est au-dessus de tout. Voilà ce que dit Didier Deschamps. Ce que veut dire le sélectionneur, c'est que le retour de Karim Benzema, qui a, par ailleurs, déjà été sélectionné un 81 fois, eh bien, ce retour pourrait déstabiliser la vie de l'équipe de France. Il serait un élément perturbateur. En somme, pourquoi ? Parce que Didier Deschamps semble estimer qu'il l'a déjà été. C'était en octobre 2015, il y a un peu plus de deux ans. Et l'affaire, dite de la sex tape, avec Mathieu Valbuena, garde à vue, mise en examen alors pour Karim Benzema. Depuis, l'attaquant, l'un des meilleurs au monde, n'a plus porté le maillot bleu, malgré des performances éclatantes avec son club, le Real Madrid. Il faut dire qu'il n'a pas arrangé son cas, Karim Benzema, en juin 2016. Il dit alors que Didier Deschamps a cédé à une partie raciste de la France, entretien accordé au journal Marca en Espagne. L'affaire remonte au plus haut sommet de l'État. Manuel Valls, alors Premier ministre, affirme que Karim Benzema ne peut revenir dans ses conditions en équipe de France. Aujourd'hui, l'affaire est encore en cours, mais l'un de ses avocats, Éric Dupond-Moretti, est optimiste. Il l'a dit, il était l'invité de cet avou jeudi. Il est mis en examen, mais il y a une grande partie de la procédure qui fait l'objet d'une annulation. En réalité, il est hors de l'équipe de France, à raison de cette affaire. Quoi qu'en disent les autorités françaises du football. Bien sûr, bien sûr. Et vous avez encore espoir pour lui qu'il puisse retrouver le chemin de l'équipe de France avant la Coupe du Monde, par exemple ? Oui, parce que je suis un optimiste, monsieur. Et vous pensez que vous aurez une décision favorable avant la Coupe du Monde ? Vous avez des raisons d'espérer ? Il paraît que sur le plan sportif, c'est sans doute l'un des meilleurs. Je pense qu'il est titulaire au Réal, chaque match. Ne m'en demandez pas plus, je ne suis pas un grand sportif. Le sujet est sportif. Est-ce qu'il est aussi politique, ce sujet ? Il y a 60 millions de sélectionneurs en France. Il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas un avis, Jadline Gard. J'essaye de me tourner derrière Éric Gard et d'un Attacha qu'elle me dit ce que je dois dire. Non, vous m'avez convaincu. Voilà, c'est notre critère. Et on en parlera de toute façon de Karim Benzema avec le producteur de ce documentaire passionnant, Eric Enzo. Ce sera dans la suite de l'émission. Et on termine avec l'image de la semaine, rapidement. Les lumières de la semaine, magnifiques lumières allumées le week-end dernier en Thaïlande à l'occasion de Loïc Raton. Je ne sais pas si vous connaissez cette fête, une fête qui marque la fin de l'année lunaire. Vous n'allez pas que vous la connaissez. Une fête religieuse qui célèbre Bouddha. Les lumières sont alors installées dans la rue, des lumières colorées. Elles sont aussi posées en bord de rivières par les moines bouddhistes. Ces lumières symbolisent également l'abandon des rancunes et des colères qu'on a pu accumuler pendant les mois qui ont précédé. Pourquoi ? Écoutez bien. Parce que ces lumières sont lâchées soit sur un cours d'eau, avec des bougies allumées sur un petit radeau fait de feuilles et de fleurs, et parce qu'elles sont aussi envoyées dans le ciel. Et le spectacle, là, vous allez le voir, est sublime. C'est à Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande, que tout ça s'est passé. C'est là qu'il y a le plus de monde. C'est là que la fête est la plus importante, à tel point que les autorités ont annulé 78 vols le week-end dernier, par mesure de sécurité, par peur d'un incident dans le ciel avec l'une ou plusieurs de ses lanternes. Eh ben oui. Magnifique. C'est beau, hein ? C'est magnifique. Voilà une belle image. Vous voyez, j'ai abandonné toutes mes rancœurs. Bravo Antoine, c'est pas un mince exploit.